au coeur de la bresse près de mâcon c'est un peu le monde idéal du poulet dans ce restaurant trois étoiles en cuisine c'est le coup de feu voilà voilà s'il vous plaît c'est trop long là vous êtes prêts aux commandes georges blanc pour savourer sa cuisine les clients viennent du monde entier le produit qui fait sa renommée le voici ça c'est le blanc le poulet de bresse pour les connaisseurs c'est le meilleur poulet au monde travaillé avec soin servi comme un plat d'exception l'emblématique volaille de bresse blanc et solilès brûti sur l'os rouelleux de cuisse confite sauce froide à champagne et l'appétit monsieur déguster ce poulet très haut de gamme dans ce restaurant à un prix comptez 90 euros c'est lui qui a une certaine fermeté elle est souple sous le doigt quand on la tient c'est une volaille qui c'est une volaille qui se tient comme on dit pour obtenir cette viande de qualité les poulets sont élevés dans des conditions de rêve à quelques kilomètres du restaurant dans cette ferme voici le joyau de la bresse appelé aussi galus galus ils ne sont que 500 à gambader sur 8 hectares comment ça va tu vas bien georges vient souvent chez max son éleveur attitré ici les poulets vivent dans des conditions dorénavant rares au grand air dans la nature il ne reste très rustique le poulet de bresse comme vous voyez il craigne pas de froid et ils vont dans le parcours un peu partout ils sont pas parqués ils ont l'air bien marcher beaucoup ils vont courir se dépenser donc ça va fortifier un petit peu la texture ça va leur donner du muscle patauger dans la gai doux c'est ce qu'il aime le plus cela lui permet d'y dénicher à coups de bec des vers de terre son plat préféré et pour le repas du soir ils ont même leur propre chef le patriarche 85 ans sélectionne les ingrédients et leur mijote la même recette depuis toujours lait vache riz maïs et blé des poulets nourris et logés pendant 130 jours plus de quatre mois avant de partir à l'abattoir et les plus beaux spécimens se vendent jusqu'à 25 euros le kilo une bien jolie histoire ce poulet de bresse mais aujourd'hui ce n'est presque jamais le poulet que nous mangeons celui qui se retrouve dans nos assiettes il ressemble plutôt à ça un poulet industriel qui ne voit jamais le jour élevé en à peine cinq semaines la viande la moins chère en france et celle que nous consommons le plus après le port dans les supermarchés le poulet on le trouve sous toutes les formes entier avec des labels et des promesses de qualité comme le poulet fermier le label rouge ou le bio il coûte cher autour de 7 euros le kilo mais celui que nous achetons le plus c'est le poulet d'entrée de gamme il a envahi les rayons entier à prix cassé moins de 3 euros le kilo vendu aussi en pièces détachées filets cuisses aiguillettes à moins de 4 euros et c'est lui encore qui sert à fabriquer tous ces plats préparés nuggets saucisses ou cordon bleu rapide à cuisiner autour de 3 euros c'est surtout pour mes enfants le midi quand ils n'ont pas de cantine je prends les premiers prix c'est sinon ça remonte trop cher 3 poulet à 11 euros 07 c'est comme c'est pas cher résultat avec ses prises imbattables en 30 ans la consommation de poulet a doublé en france alors quelles sont les recettes des industriels pour produire du poulet toujours moins cher pour le découvrir nous avons remonté la filière du poulet low cost nous avons pénétré dans ses élevages intensifs et constaté leurs excès maltraitance animal recours abusif aux antibiotiques mais aussi prolifération de bactéries qui peuvent avoir des conséquences pour la santé humaine un problème passé sous silence en france mépris très au sérieux aux états unis où la question est très souvent abordée dans les médias les salmonelles sont partout sur le poulet oui même à l'intérieur du poulet nous avons aussi enquêté sur ces produits si économiques à base de poulet des industriels ont accepté de nous expliquer comment ils les mettent au point souvent cela n'a plus grand chose à voir avec de la viande c'est ce que nous ont révélé les analyses de certains produits fait en laboratoire donc le nombre assez important de fragments d'os et de cartilage dans ce produit montre que on est dans le cas d'une viande séparée mécaniquement dans ces produits pour être encore plus rentable les industriels n'utilisent pas que du poulet français il ne l'indique pas sur les étiquettes mais ils se fournissent souvent au brésil un géant du poulet qui leur permet d'obtenir une viande toujours moins cher une course folle au petit prix qui a commencé il y a une soixantaine d'années à cette époque il y a une race différente de poulet dans presque chaque région de france combattants du nord crève coeur gauloise dorée javanaise ou coups nus du forêt dans les fermes ces poulets vivent en semi liberté ce sont de petits élevages d'appoint les poulets finissent souvent dans l'assiette de leur propriétaire à ce moment là on est encore loin d'imaginer tout le potentiel économique du poulet cela va changer après la seconde guerre mondiale en 1945 pour augmenter la productivité de l'agriculture française et donc de ses élevages l'état crée l'inra l'institut national de recherche agronomique on construit des poulaillers on regroupe toutes les races connues les scientifiques font des croisements pour créer une formule 1 de l'élevage un poulet capable de donner beaucoup de viande en très peu de temps à la fin des années 50 une vedette voit le jour l'intérêt de la vedette inra c'est d'avoir d'être une petite poule et vous une poule on pourrait dire presque une poule miniaturisée et l'accouplement toujours de ce même coq avec cette petite poule vedette inra la grande trouvaille de l'inra c'est cette petite poule avec beaucoup de chair la vedette inra 2 kg 500 le poulet industriel est né sa croissance s'accélère et les possibilités semblent infinies et le poulet de demain quel goût aura il est bien je pense sincèrement qu'il aura le goût qu'on voudra le succès est immédiat ce poulet devient champion toute catégorie pour produire de la viande rapidement mieux que le bœuf qu'on nourrit pendant plus de deux ans bien mieux que le porc qu'on élève pendant six mois le poulet lui est prêt à être mangé au bout d'à peine 35 jours une croissance spectaculaire qui lui donne des allures de monstres comme sur cette vidéo d'un institut de recherche sur les animaux à gauche une poule pondeuse ordinaire à droite le poulet à croissance rapide sélectionné génétiquement pour faire de la viande en 50 jours il devient quatre fois plus gros de quoi faire peur produire plus pour moins cher c'est une quête sans fin aujourd'hui encore on tente d'améliorer les performances de ce poulet à croissance rapide et les idées ne manquent pas pour en faire une machine à viande ultra rentable à l'inra près de tours les scientifiques travaillent le poulet sous toutes ses coutures sur les oeufs sur la couleur de la viande pour la rendre plus attrayante ou encore sur sa consistance pour qu'elle soit plus fondante l'essentiel du travail ne se fait pas ici en laboratoire mais dans ces poulaillers géants à la demande des industriels on réalise des manipulations génétiques pour créer le poulet de demain un poulet toujours plus rentable michel duclos est le directeur des recherches il travaille sur un projet très prometteur créer une espèce de poulet qui coûte moins cher à nourrir 60% du coût du poulet c'est à peu près l'aliment donc vous gagnez quelques pourcents sur cette quantité d'aliment initial vous gagnez tout de suite des sommes très importantes en termes d'efficacité de votre élevage leur idée remplacer une partie du soja par un peu de colza plus économique seulement le colza les poulets n'aiment pas ça alors les chercheurs essayent de repérer parmi tous ces volatiles celui qui acceptera d'en picorer pour le dénicher chaque poulet est équipé d'une puce reliée à un ordinateur ce système permet de mesurer la consommation de chacun des animaux là vous voyez que le numéro 330 vient d'être lu ce qui veut dire que l'animal qui a la puce numéro 330 vient de passer la tête dans la mangeoire et qu'on va donc pouvoir commencer à enregistrer la quantité d'aliments que cet animal va manger à terme ils sélectionneront ceux qui auront consommé le plus de colza pour les reproduire à grande échelle mais dans cette course aux poulets à bas prix la manipulation génétique ne suffit pas pour optimiser la croissance des poulets et gagner en rentabilité les élevages sont rationalisés à l'extrême au beau milieu de ce bocage breton dans le finistère un élevage intensif de poulet daniel jawen s'est installé ici il ya une vingtaine d'années dans ce grand hangar près de 38000 poulet il ne voit jamais la lumière du jour chaque volatil a pour vivre l'espace d'une feuille de papier à 4 dans cette filière une myriade d'éleveurs comme lui travaillent pour des industriels qui transforment puis vendent le poulet le rôle de daniel qui a récupéré au départ des poussins c'est de les élever en un nombre de jours minimum seulement 35 pour y parvenir tout est calculé et automatisé à commencer par l'alimentation l'aliment stocké à l'extérieur arrive parce que tu aussi dans cette trémie une cellule photo électrique va commander la mise en route d'un moteur au plafond il amène l'aliment les rations sont acheminées dans ses centaines de mangeoires rouges ce qu'on a mangé ce n'est pas compliqué du blé du maïs on devine des grains de maïs 13 60 soja essentiellement pour que ces poulets en graisse au plus vite ils ne font aucune promenade en plein air ça leur ferait dépenser trop de calories la hauteur de leur mangeoire est même ajustée en fonction de leur taille pour être sûr qu'ils avalent le plus d'aliments possibles avec ses méthodes bien rodées daniel est sûr d'honorer sa commande pratiquement au gramme près mais l'industriel lui demande de 4 35 jours il fasse 1,5 kg c'est à peu près le repère si d'une fois il veut du poulet de 1,4 kg ce sera 33 jours mais c'est c'est quasiment mathématique pour tenir cet objectif il surveille ses poulets de près cette balançoire par exemple ce n'est pas juste une distraction c'est surtout un peste poulet pour connaître leur poids jour après jour et donc les derniers qui sont passés dessus faisait 726 747 grammes dans deux semaines ces poulets partiront à l'abattoir daniel est très attentif à leur poids car ses revenus en dépendent plus ces poulets grandissent vite plus ils gagnent d'argent bon tu as vu la courbe c'est bon ouais non parce qu'on était à 700 et quelques grammes ce matin normalement on est au dessus de la courbe encore c'est quoi cette courbe la courbe de croissance il faut s'y tenir pour être bien et depuis quelques jours ils sont au delà de la courbe c'est à dire qu'ils poussent correctement c'est toujours la croissance l'objectif si on veut dégager du revenu il faut faire de la croissance n'est pas de mystère seulement ces techniques d'élevages intensifs conduisent aujourd'hui à bien des excès des dérapages qui peuvent même avoir des conséquences pour notre santé c'est lorsque les poulets partent pour l'abattoir que l'on s'en rend compte dans cette autre ferme un élevage de 40 mille poulets la propriété de michel aujourd'hui c'est le grand jour après 35 jours d'engraissement ces poulets ont atteint le poids optimal une frayeur causée par le simple fait que les poulets vont voir la lumière du jour pour la première fois de leur vie ce sera aussi la dernière l'éleveur a accepté de nous montrer comment se fait l'enlèvement de ces volailles on appelle ça un ramassage pour charger 40 mille poulets il faut de gros moyens c'est à peine imaginable pour augmenter la productivité les industriels ont mis au point cette imposante machine une sorte de moissonneuse batteuse qui embarque les volatiles vers des caisses dans lesquelles ils sont jetés avec une cadence de dix mille poulets ramassés à l'heure les volatiles ne sont pas ménagés dans l'opération leurs pattes ou leurs ailes peuvent parfois être cassés la méthode est expéditive le spectacle difficilement soutenable au fur et à mesure que le hangar se vide une autre réalité de ce type d'élevage apparaît au sol il reste encore de nombreux poulets certains ne peuvent plus bouger ils sont trop gros et leurs pattes pas assez musclé et parfois cassé n'arrive plus à les porter plus inquiétant pour nous consommateurs certaines bêtes semblent malades d'autres sont mortes victimes d'infections causées par toutes sortes de bactéries elles prolifèrent dans la plupart de ces élevages industriels car ces poulets grandissent au milieu de leur déjection et comme si ça ne suffisait pas ces élevages sont aussi parasités par ces insectes ces milliers de petites bêtes porteuses de bactéries sont ensuite picorées par les poulets qui se retrouvent infectées les bestioles qu'on voit ça il faut pas laisser les ténébrions c'est quoi les ténébrions cette exploitation est loin d'être un cas isolé et la situation sanitaire désastreuse qui règne dans la plupart de ces élevages n'est pas sans conséquence pour nous consommateurs pour évoquer les ravages causés par les bactéries qui pullulent dans les élevages nous avons rencontré en vendée un des rares vétérinaires à bien vouloir aborder cette question pour françois dominique ballois est installé ici depuis près de 30 ans il soigne les élevages de volailles et voilà de quoi est fait son quotidien cet éleveur lui apporte des cadavres de poulet ramassé la veille dans son exploitation tu nous emmener les poulets oui d'accord c'est des poulets de quel âge c'est des poulets de 29 jours et aujourd'hui il ne sera pas le seul en général tous les jours on reçoit une dizaine d'éleveurs une dizaine d'éleveurs de volailles différents types de volailles le vétérinaire doit déterminer la cause de la mort il faut faire vite car une bactérie peut décimer un élevage entier en quelques jours après autopsie il peut faire son diagnostic c'est une infection qui est dû à une bactérie qui s'appelle l'echerichia coli c'est fréquent c'est fréquent dans les élevages de poulet de chair aujourd'hui c'est 70% des bactéries isolées dans les pathologies la bactérie e coli la hantise des éleveurs le seul moyen de la traiter ce sont les antibiotiques comme tous les vétérinaires il a le droit d'en vendre et son stock est impressionnant c'est un liquide buvable il se met dans l'eau de boisson tout un arsenal de médicaments donc voilà une spécialité antibiotiques en poudre même si dominique ballois nous assure que leur administration est maîtrisée sur le terrain c'est une toute autre réalité dans ces élevages de poulet à bas prix les bactéries sont tellement nombreuses que le recours aux antibiotiques est extrêmement fréquent parfois les éleveurs les utilisent même de façon quasi permanente rares sont les exploitants à accepter de s'exprimer sur le sujet nous l'appellerons julien il élève des poulets depuis une dizaine d'années il a accepté de témoigner de façon anonyme son dernier lot de trente mille poulets vient de partir à l'abattoir il utilise beaucoup d'antibiotiques s'il ne le faisait pas il risquerait de perdre de très nombreux poulets on peut avoir la mortalité jusqu'à 105 jusqu'à 100 150 par jour moi j'ai déjà eu 250 mais il ya nos c'est sans d'autres c'est à peu près la moyenne quoi c'est le bénéfice qui part alors pour éviter les pertes il va nous montrer qu'avec les antibiotiques il n'y va pas avec le dos de la cuillère dans cette pochette un document que peu d'éleveurs veulent bien montrer le registre sur lequel il note méticuleusement chaque traitement administré la quantité d'antibiotiques que reçoivent ces poulets au cours de leur courte existence est impressionnante ça commence dès les premiers jours de vie du poussin alors là nous trouvons du fumisole et de la colestine ce sont deux antibiotiques j'ai commencé à le mettre à j4 et cela pendant trois jours vous l'avez utilisé pourquoi j'avais de la mortalité en début de l'eau ensuite nous avons un autre antibiotique qu'on appelle de l'ampicéline j15 j16 j17 j18 j19 et pourquoi c'est bien alors celui-là il y avait il y avait beaucoup de diarrhées tout simplement et j'avais la laitière qui se dégradait aussi puis encore de nouveaux traitements au total quatre sortes d'antibiotiques différents appel le filon ils ont 17 jours d'antibiotiques sur 41 jours d'élevage quasiment la moitié de leur vie mais ça c'est courant et c'est courant on a même vu des lots pire que ça pire que ça où ils étaient quasiment tous les jours aux antibiotiques même sous le contrôle d'un vétérinaire les éleveurs peuvent avoir un recours massif aux antibiotiques et pourtant certains vont encore plus loin car il existe une autre filière pour trouver ces médicaments meilleur marché et cette fois ci hors de tout contrôle sanitaire certains confrères s'approvisionnent en espagne pour un coup largement largement moins cher qu'en france moins cher mais illégal selon julien il serait des milliers d'éleveurs à s'approvisionner là bas en antibiotiques bon marché aux pays basque espagnols nous nous sommes rendus dans une coopérative agricole qui selon nos informations serait très prisé nous sommes à 10 minutes de la frontière française nous nous faisons passer pour des éleveurs en quête d'antibiotiques nous filmons en caméra cachée on nous indique ce magasin à l'intérieur on se croirait dans une quincaillerie au fond une pièce est dédiée aux médicaments vétérinaires car en espagne la réglementation dans ce domaine est moins stricte que chez nous sur ces étagères en libre service des antibiotiques comme celui-ci le betryl couramment utilisé dans les élevages de poulet ou encore celui-là très puissant le tylan la vendeuse semble habituée à servir des clients comme nous vous parlez français et elle sait que nous sommes dans l'illégalité je cherche du betryl et de l'exennel comment est-ce qu'on peut d'accord c'est à vous de voir chez vous c'est un peu délicat chez nous c'est pas grave on peut vendre et après c'est votre responsabilité responsabilité c'est si on se fait arrêter la vendeuse ne nous demande ni ordonnance ni papier d'identité elle nous apprend même que son entreprise livre directement en france vous avez beaucoup beaucoup de français qui vient nous payons en liquide il n'y aura aucune trace de cet achat en quelques minutes nous récupérons deux des plus puissants antibiotiques disponibles sur le marché de l'efficure utilisé pour tout type d'animaux et un bidon de betryl très répandu dans les élevages de volailles combien d'antibiotiques sont ainsi distribués dans les élevages français sans aucun contrôle impossible à dire mais ce qui est sûr c'est que cette consommation démesurée pose un problème de taille car à force d'administrer à ces poulets des antibiotiques à dose massive peu à peu les bactéries qu'ils sont censés soigner sont devenus résistantes à ces traitements des bactéries qui peuvent nous contaminer à notre tour et contrairement à ce qu'on pourrait croire ce n'est pas en mangeant la chair cuite de ces poulets qu'il y a un risque mais lorsqu'on les manipule cru vous allez comprendre pourquoi à lyon les bureaux de l 214 une association de défense de la cause animale depuis près de dix ans sébastien arsac infiltre les élevages pour dénoncer les pratiques des industriels pour lui la prolifération des bactéries n'a pas lieu que pendant l'élevage bien au contraire par exemple lors du ramassage des volailles à ce moment là le stress est maximum sur dix étages les poulets sont paniqués la peur et l'anxiété provoque des diarrhées dans les caisses du camion on voit donc des poulets qui sont entassés les uns sur les autres dans des caisses donc les les poulets qui sont sur les étages du dessus fiant sur les poulets qui sont en dessous donc on voit très bien en fait sur le plumage voilà les déjections des poulets qui sont sur les étages du dessus et donc dans ces fiantes là il ya des bactéries qui vont aller souiller en fait la peau et les plumes et c'est des poulets qui sont en dessous sur la chaîne d'abattage la contamination continue ces images sébastien les a tourné lui-même alors comme ils sont suspendus tout le contenu alimentaire qui était encore dans l'osophage a aussi souillé cette partie là et donc les têtes de traîne dans ces reliquats de nourriture de sang etc donc enfin toutes les carcasses peuvent être contaminés comme ça avec les bactéries de la poule qui est passé juste avant des poulets qui est passé avant pour débarrasser les volailles de leurs bactéries il existe bien une parade une réglementation prévue par la loi seulement ces méthodes appliquées par les industriels sont en réalité assez limité le seul à avoir accepté de nous ouvrir les portes de son entreprise c'est daniel sauvage est ce breton est installé ici près de guingamp on voit des bâtiments d'élevage sur les collines en 15 ans il a fait de sa société et ilisapko l'un des géants de l'industrie du poulet en france un spécialiste de l'export une usine qui conditionne chaque jour environ 300 mille poulets l'autoroute du poulet sur ces tapis roulants interminables ils sont triés en fonction de leur poids chaque année ce sont près de 64 mille tonnes de poulet prêts à être consommés qui sortent d'ici daniel sauvage est un peu réticent c'est pas c'est pas très valorisant a tout de même bien voulu nous montrer comment ils traitent les bactéries présentes sur le poulet pour combattre leur prolifération les volailles à peine plumées sont aspergés d'eau glacée elles sont refroidies à 4 degrés alors on tue pas les bactéries on on met la température de la carcasse pour qu'il n'y ait pas de développement de bactéries en clair le procédé à ses limites l'eau froide n'élimine pas les bactéries elle empêche juste leur développement et c'est bien ça qui est préoccupant il y a quelques semaines le magazine ufc que choisir a publié une enquête édifiante sur la question même si c'est en faible quantité 26% des poulets prélevés dans le commerce contiennent la bactérie e coli plus inquiétant encore ces bactéries se sont révélées résistantes à plusieurs types d'antibiotiques dont certains très puissants et ces bactéries peuvent nous contaminer très facilement en cuisine lorsque nous prenons la volaille à pleine main elles se transmettent aussi par le plan de travail ou par contact avec les légumes et ces bactéries devenues résistantes à cause de l'usage massif d'antibiotiques dans les élevages de poulets ne sont pas sans conséquences sur notre santé à paris l'hôpital bichat est spécialisé dans le traitement des personnes atteintes par des bactéries résistantes aux antibiotiques c'est la radio de monsieur il ya une infection le docteur michel wolf est chef du service réanimation certains de ses patients dans un état critique sont victimes de ces bactéries résistantes qui se propagent depuis la multiplication des traitements antibiotiques dans les élevages français nous avons en permanence sur un service de vali un ou deux ou trois patients qui sont infectés par ces bactéries résistantes chose que nous ne voyons pas avant il ya un certain nombre d'années pour tenter de sauver ses patients pas d'autre solution que de recourir aux antibiotiques mais beaucoup sont en train de devenir inefficace et pour cause ces traitements utilisés pour soigner les malades sont parfois identiques à ceux distribués dans les élevages de poulet le problème alarmant c'est que on commence à voir des bactéries résistantes à finalement ce qui sont quasiment les derniers antibiotiques que l'on peut utiliser et si donc si ça se généralise c'est le dernier rempart absolument c'est le terme qu'il faut utiliser c'est le dernier rempart nous n'avons pratiquement plus rien au jour d'aujourd'hui donc le risque il est là et c'est quand même un risque majeur chaque année dans cet hôpital de nombreux patients décèdent combien ont été contaminés par les bactéries du poulet impossible à dire mais une étude récente de scientifiques reconnus estime que la bactérie e coli du poulet tuerait chaque année plus de 1500 personnes en europe en france le gouvernement a conscience du problème il a mis sur pied un plan visant à réduire de 25% en 5 ans la distribution d'antibiotiques dans les élevages mais cela est il suffisant pour limiter les contaminations avec les bactéries résistantes du poulet certains pays alerte les consommateurs sur les précautions à prendre c'est le cas aux états unis pour les experts l'étape cruciale c'est ce que vous faites avant de cuire le poulet des études montrent que rincer ou laver le poulet avant la cuisson serait pire que tout animation à l'appui on montre même comment en voulant laver le poulet cru les bactéries se répandent dans toute la cuisine mes mains sont protégées mais vous voyez mes bras si je retiens mes gants je vais m'en mettre partout on conseille aux américains qui en ont l'habitude de ne pas laver les poulets et surtout de bien veiller à leur cuisson le conseil surtout les experts c'est de bien cuire le poulet des campagnes de sensibilisation qui n'existe pas en france nous avons contacté les ministères de l'agriculture et de la santé afin de savoir pourquoi il n'informe pas le public sur les risques de contamination liés au poulet aucune réponse pourtant il existe un moyen de prévenir ces risques sanitaires car il est tout à fait possible de faire de l'élevage industriel de poulet sans utiliser d'antibiotiques voilà comment on s'y prend ici dans cette exploitation auvergnate de poulet label rouge pour avoir ce label les poulets doivent gambader dehors en plein air ce qui renforce leur défense immunitaire leur propriétaire sylvie chaffray a ouvert sa ferme récemment à mon gars vous connaissez bien alors je connais pas les 4400 par leur prénom mais oui oui bien sûr et puis voilà il ya toujours les les bêtes qui ont un petit quelque chose de spécial qui sont attendrissantes qui sont coquines mais ça se joue aussi à l'intérieur alors on fera pour pas les déranger elle fait tout pour leur éviter le moindre stress et surtout pour éviter qu'il y ait une trop forte concentration de fientes et donc de bactéries les poulets label rouge sont moins nombreux à l'intérieur ils ont trois fois plus de place que dans les exploitations très intensives et pour éviter d'utiliser des antibiotiques sylvie va encore plus loin elle joue la carte de la prévention avec des produits naturels une petite révolution dans le secteur alors ça c'est ce qu'on va leur mettre dans les tout premiers jours où ils sont là et en fait là c'est vraiment vraiment un booster pour le pour l'immunité c'est du thym et de le du citron voilà ça ça booste ça booste ah bah oui le citron plein de vitamines c'est vous savez c'est vachement bon même pour vous essayez vous verrez du thym du citron tous ces produits sont à base de plantes des traitements qu'elle verse directement dans l'eau des poulets c'est de des huiles essentielles d'ail et de cannelle c'est surtout un vermifuge ce qui permet d'éliminer les verres intestinaux et leur permettre d'avoir une bonne une bonne digestion et donc par là d'être en bonne santé comme sylvie ils sont aujourd'hui plus de 150 éleveurs dans la région à faire ce choix ils ont passé un contrat avec les hypermarchés carrefour qui vendent leur poulet seulement cette méthode est plus coûteuse conséquence dans les magasins au kilo ces poulets sont vendus environ deux fois plus cher que les autres même s'ils ont de plus en plus de succès ils sont encore très minoritaire dans les rayons le poulet à bas prix reste celui que nous consommons le plus surtout quand il s'agit de plats préparés panées de poulet nuggets ou encore saucisses mais à quoi ressemble exactement cette viande de poulet utilisé dans ses produits faciles à cuisiner et très bon marché difficile de trouver des industriels qui acceptent de dévoiler leur secret de fabrication c'est ce que va pourtant faire daniel sauvager le patron de tilly sapco notre géant breton du poulet ces derniers mois ses commandes de poulets entiers sont en baisse heureusement ils fabriquent aussi un autre produit la saucisse de poulet un secteur qui lui ne connaît pas la crise il ya combien de saucisses de poulet qui sortent par un par jour ici 40 tonnes par jour la saucisse faisant 30 grammes j'ai pas fait le compte mais ça en fait beaucoup plus d'un million de saucisses par jours commercialisés en france mais aussi vendus à l'étranger l'avantage de ce produit c'est qu'il est très rentable car il ne coûte pas grand chose à fabriquer allez on va rentrer dans la préparation c'est la première fois qu'une caméra pénètre ici là je sais pas s'il faut tout filmer parce que c'est pas le côté plus avantageux finalement daniel accepte de nous montrer la recette de ses saucisses ça commence par l'arrivée de chariots remplis de centaines de carcasses de poulet tous les morceaux nobles comme les blancs ont été retirés ces carcasses daniel les achètent par camions entiers auprès d'autres abattoirs bretons environ 30 centimes de rôle kilo a priori elles seraient bonnes achetées mais pas pour daniel sur chacune d'elles il va récupérer des lambeaux de viande encore accroché aux os et au cartilage dans le poulet rien ne se perd nous on prend ces carcasses on les presse pour extraire les viandes carcasses ces carcasses sont acheminées dans cette grosse machine une sorte de broyeur à l'intérieur un système à haute pression sépare la viande des eaux d'un côté ressortent les déchets les restes des carcasses destinées à fabriquer de la nourriture pour animaux de l'autre destinée à la consommation humaine une pâte aux allures de guimauve cette substance pas très ragoûtante c'est ce qu'on appelle la vsm la viande séparée mécaniquement c'est cette mixture l'ingrédient de base qui sert à la fabrication des saucisses donc après toute cette biande est associé à des un peu de céréales pour allier serre de lion un petit peu pour rigidifier la saucisse pour lui donner ce côté knacking une recette qui permet à daniel sauvager de fabriquer une saucisse pour moins de cinq centimes une saucisse qu'il revend le double seulement dans cette viande séparée mais mécaniquement si économique pour les industriels et qui entre dans la composition de nombreux plats préparés il n'y a pas que de la viande c'est ce que va nous révéler le patron de ce laboratoire montpellier 1 spécialisé dans l'agroalimentaire jean philippe coton dirige une équipe d'une trentaine de biologistes l'année dernière cet expert a été l'un des premiers en france à découvrir des morceaux de viande de cheval dans les plats préparés à base de bœuf bonjour des colis pour vous merci chaque jour il reçoit des échantillons que ses clients principalement la grande distribution lui demande d'analyser de la mortadelle et du boudin blanc ok l'une de ses missions détecter la présence de viande séparée mécaniquement comme sur ses nuggets de poulet ou ses cordons bleus pour ce faire on prélève d'abord une partie de la viande après traitement l'échantillon est placé au milieu de ce bloc blanc de paraffine qui permet de le découper en très fines lamelles ces dernières sont ensuite déposés sur des plaques de verre donc ça c'est le cordon bleu c'est ça ok merci beaucoup avec un microscope très puissant jean philippe peut alors déterminer précisément de quoi est constituée la viande là on est sur la farce du cordon bleu on peut se rendre compte dans ce produit qui a un certain nombre de fragments d'os comme c'est le cas ici on envoie un autre ici un autre ici un petit peu plus loin on envoie un autre c'est quoi ça c'est toujours de l'os avec quelques petites parties cartilagineuse ici voilà donc le nombre assez important dans ce produit de là il ya un énorme fragment de cartilage ça c'est toute cette partie là donc le nombre assez important de fragments d'os et de cartilage dans ce produit montre que on est dans le cas d'une d'une viande séparée mécaniquement dans cette vsm il n'y a donc pas que de la viande car en pressant les carcasses de poulet les machines des industriels arrachent aussi des petits bouts d'os et de cartilage manger ce mélange de chair et d'os de poulet ce n'est pas dangereux pour la santé mais la réglementation est claire les fabricants ne peuvent plus appeler ça de la viande lorsqu'ils en utilisent ils ont l'obligation de le mentionner en toutes lettres sur les étiquettes de leurs produits comme sur ces saucisses de poulet on a de la viande de poulet séparés mécaniquement il n'y a aucun problème c'est légal l'information y est vis-à-vis du consommateur mais certains industriels ne respectent pas ces règles ils mettent de cette vsm dans leurs produits sans le préciser sur leurs étiquettes c'est le cas d'une grande marque française poursuivie pour tromperie il y a deux ans elle a dû payer 18000 euros d'amende pour ne pas avoir indiqué viande séparée mécaniquement notamment sur des saucisses de poulet nous avons voulu savoir si cette pratique avait cours aujourd'hui encore parmi tous les produits à base de poulet vendus en grande surface nous en avons acheté 6 au hasard ils sont tous très peu chers aucun indique sur leurs étiquettes la présence de viande séparée mécaniquement à la place on peut lire par exemple préparation de viande de poulet nous avons demandé à jean-philippe coton d'analyser ses produits quelques jours plus tard nous recevons les résultats ils sont édifiants sur les six produits trois contiennent de la vsm dans ses saucisses de volailles cuites dans cet autre paquet de saucisses et dans ses cordons bleus à chaque fois les conclusions du laboratoire sont les mêmes les fragments d'os et les fragments de tissus cartilagineux sont les indicateurs de viande séparés mécaniquement l'échantillon est non conforme à la liste des ingrédients annoncés sur l'étiquetage en raison de la présence de vsm sur deux autres produits ces nuggets et ses cordons bleus de poulet le laboratoire suspecte fortement l'utilisation de vsm des analyses plus poussées serait nécessaire pour trancher la question au final un seul produit ne contient pas de vsm son étiquette est conforme à la réglementation nous avons contacté ses marques sur ce sujet à ce jour seule une nous a répondu elle reconnaît la présence de petits fragments osseux dans son produit mais conteste l'utilisation de vsm seulement dans ses plats préparés si économique il y a autre chose qui n'est pas très transparent l'origine du poulet presque jamais indiqué et sans que vous le sachiez un pays devenu le géant du poulet s'est imposé dans votre assiette le brésil vous en connaissez la carte postale les plages de rio et sa douceur de vivre mais le pays ne se résume pas à ça c'est aujourd'hui une grande puissance économique en partie grâce à son agriculture et notamment ses élevages de volailles le brésil est même devenu le premier exportateur mondial de poulet une production très présente dans cette région le parana ici ces dernières années dans la campagne les hangars ont poussé comme des champignons et les exploitants au sourire il y a sept ans à délire était simple ouvrier agricole il s'est lancé dans l'aventure du poulet et dirige aujourd'hui trois exploitations dont ce poulailler taille xxl fraîchement inauguré voici le nouveau bâtiment il y a combien d'animaux 35000 poulet et 19000 dans chacun des deux autres là en bas à délire n'est pas le seul à avoir réussi dans le poulet toute sa famille s'y est mise au total entre vous votre père et votre frère vous en élevé combien ou là je vais devoir compter un mince je peux prendre une calculatrice alors 73 mille plus 70 au total ça fait 242 mille poulets dans toute la famille des poulets élevés dans des installations à la pointe de la technologie avec cet ordinateur on peut contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur vous voyez là on a la température avec les thermomètres ces bâtiments ultra moderne n'empêche pas à délire de produire ici l'un des poulets les moins chers du monde 35% moins cher qu'en france pour parvenir à un tel résultat rien n'est laissé au hasard d'abord à délire travail pour une très puissante coopérative la copacole une institution qui fait vivre les 16000 habitants de café l'india la ville voisine elle possède même le supermarché local c'est le plus gros employeur du coin dans son usine de 140 mille mètres carrés ce géant a tout rationalisé pour produire des poulets à un prix imbattable c'est un spectacle stupéfiant une efficacité redoutable allié à un très faible coût chaque jour 340 mille bêtes passent sur ces lignes de production pour gérer de telles quantités l'usine fonctionne à un rythme effréné 7 jours sur 7 24 heures sur 24 moïse est le chef de cet atelier il a sous ses ordres 4000 salariés nous commençons l'abattage à 3 heures du matin jusqu'à 13h30 puis la deuxième équipe prend le relais de 14 heures à 1h30 du matin pendant la nuit on stérilise les machines donc on peut dire que l'abattoir ne s'arrête jamais ici tout est mécanisé au maximum cette machine des os et sépare le poulet en deux ici les pattes et de l'autre côté le buste au bout de la chaîne 200 millions de filets de poulet sorte chaque année ils sont exportés notamment vers la france pour bien présenter le produit cette fois il faut travailler manuellement l'avantage au brésil c'est que la main d'oeuvre est très peu cher les salaires sont dérisoires aujourd'hui nos ouvriers sont payés en moyenne 375 euros par mois charges incluses un employé brésilien coûte cinq fois moins cher qu'un employé français pour cet abattoir comparé à une entreprise hexagonale cet écart de salaire permet d'économiser plus de 100 millions d'euros par an et pour tirer le prix de revient encore plus vers le bas la coopérative brésilienne a trouvé un autre moyen dans la salle d'à côté nous découvrons d'autres ouvriers des haïtiens chargés de la manutention des travailleurs fraîchement immigrés ici comme mon désir et encore des cartons lui et ses compagnons affirment être payé 100 euros de moins que les ouvriers brésiliens en plus de cette main d'oeuvre bon marché le brésil peut compter sur d'autres atouts pour envahir le monde entier avec ses poulets des atouts naturels incomparables son climat et sa terre ici dans le parana c'est un peu le grenier à maïs et à soja du pays des céréales que le brésil produit pour deux fois moins cher qu'en france à la copa col on stocke les céréales qui seront livrés aux éleveurs de poulet le nutritionniste de la coopérative milton nous confirme que ce sont bien elles qui permettent de proposer des poulets à des prises abattables voici le soja une grande partie de notre avantage comparatif vient de cette céréale contrairement à l'europe ici au brésil nous avons moins deux récoltes par an sur le même terrain en été on récolte du soja et en hiver du maïs évidemment ça diminue le coût de production céréales peu cher main d'oeuvre bon marché résultat ce poulet brésilien connaît un succès mondial son prix l'un des plus bas du monde séduit partout sur la planète dans ses palettes des morceaux de poulet congelés attendent de partir vers une quarantaine de pays ces cartons vont japon et à côté à singapour celui ci part en france au havre sur chacun de ces cartons l'étiquette fabriqué au brésil en france ce poulet brésilien vous pouvez surtout le retrouver dans ce type de plat préparé pâte au poulet émincé de poulet ou encore façon risotto sur ces produits aucune loi n'oblige les industriels à mentionner sur l'emballage l'origine du poulet mais s'il permet de payer toujours moins cher ce type de produit le poulet brésilien met aussi en fureur les éleveurs français ils en sont convaincus l'importation de poulet est en train de les ruiner pierre est éleveur il a fédéré autour de lui une vingtaine d'exploitants tous se battent pour leur survie dans leur collimateur les industriels qui fabriquent leurs plats préparés avec ce poulet made in brésil très souvent sans prévenir ils s'invitent en délégation dans leurs usines nous les accompagnons en caméra cachée devant celle ci le patron surpris est un peu énervé mais pierre et ses amis sont tenaces ils veulent voir son stock de volailles après quelques minutes de négociations le directeur accepte de leur montrer ses entrepôts à première vue la viande est bien française mais un peu plus loin les éleveurs tombent sur de la volaille d'importation des cartons en provenance d'allemagne et qui peuvent même parfois venir de plus loin c'est ce que nous confie le patron de l'entreprise pas de poulet brésilien cette fois ci mais il ya quelques mois ils en ont trouvé dans cette usine bretonne en plus de la volaille brésilienne elle en importe aussi de thaïlande à titre de preuve pierre et ses amis éleveurs emportent avec eux les étiquettes de ces produits qui causent leurs ruines évidemment c'est beaucoup plus lucratif de travailler avec de la viande comme ça à bas prix tout est une histoire de prix et puis c'est tout point barre il ya plus de bénéfices à se faire à travailler avec de la viande comme ça étrangère qu'à travailler avec de la viande locale ce qui met d'autant plus en colère les agriculteurs c'est que l'actionnaire de cette usine qui importe des poulets du brésil est un groupe présidé par une figure qu'ils connaissent bien c'est même leur premier défenseur c'est lors du salon de l'agriculture à paris que nous le retrouvons il s'agit de xavier belin bien mesdames messieurs chers amis le président de la fnse à la fédération des exploitants agricoles il ya une demande au fond des consommateurs de réidentifier dans son alimentation de l'origine du patrimoine de l'identité de la culture ce jour là il se fait l'apôtre du terroir français je défends d'abord une agriculture française des produits français et des filières agroalimentaires françaises lorsque nous lui présentons les étiquettes recueillies dans l'usine farmer xavier belin admet que pour être rentable l'entreprise est obligée de se fournir aussi à l'étranger vous reconnaissez que il y a de l'entrée de poulets brésiliens massifs dans cette ville ça voulait me faire dire la réponse est oui aujourd'hui on n'est pas dans l'illégalité quand on fait venir des viandes du brésil des importations légales bien sûr mais qui illustrent les tiraillements de toute une filière toujours tirée vers des prix plus bas des prix qui font aussi le succès du poulet d'entrée de gamme auprès des clients en moins de dix ans la consommation a augmenté de près de 15%